Hello tout le monde, ici Hammer Kick et bienvenue dans le Hammer Rankings, votre émission Power Rankings et récap du mercato en Overwatch League. Aujourd'hui, le deuxième épisode et on s'attaque à la 11ème place de mon Power Rankings côté région ouest. Et cette 11ème place est réservée à l'équipe européenne des Paris Eternal. Paris Eternal en 2020 a vécu une superbe année sportivement parlant. La victoire au Summer Showdown, le Top 4 World et le Top 3 NA. Bref, les attentes des fans étaient basses et elles ont grimpé au fur et à mesure, faisant de Paris Eternal l'une des équipes favoris des fans de l'Overwatch League. Ce mix coréen-français, on aurait préféré le garder pour 2021. Malheureusement, Paris Eternal est victime de la situation actuelle et les finances sont au plus bas. Il a fallu faire des choix et des sacrifices et complètement changer de direction le projet Paris Eternal. Durant tout ce mercato, les changements de Paris Eternal ont été surprenants et inattendus pour la majorité. Ça a commencé le 22 octobre 2020 avec l'annonce de trois départs. D'abord, celui de Smite qui était malheureusement prévisible. Smite n'a absolument pas pu jouer avec Paris Eternal suite à des soucis de visa et de santé. Le départ de Smite également pouvait être attendu. Nos Smites étaient plus un spécialiste Winston et les spécialistes en main tank aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Du moins, c'est la logique que j'avais jusqu'à ce que je me rende compte que le troisième joueur relâché était Fielder. Le flex support coréen dû à 200 MS capable de clutch à tout va et qui a beaucoup été Paris Eternal en 2020 après les départs de Grey et de Hip. Le lendemain, le 23 octobre, le premier trade de ce mercato 2020-2021 a lieu entre les Paris Eternal et les Dallas Fuel. Paris Eternal annonce les départs de Rush, Aide et Nine K, trois membres du staff qui ont été très efficaces en 2020. Ils annoncent également le départ de Davy qui lui était censé partir faire son service militaire. Plus tard, Sparkle et Almin sont annoncés être transférés chez les Dallas Fuel. 2D Prodige d'Element Mystique allait donc opérer chez une nouvelle équipe en 2021 et c'est au Texas que ça se passera. Quelques semaines plus tard, le 12 novembre, un deuxième trade a lieu, cette fois-ci entre Paris et San Francisco. Le main support français, FD Gold, est transféré sur le double champion en titre. Deux jours plus tard, Exit quitte Paris Eternal et est annoncé comme rejoignant ses coéquipiers à Dallas Fuel, en train de reconstruire un roster 100% coréen et quasiment 100% mystique. Et deux jours plus tard, les trois derniers joueurs encore présents dans le roster, Benbest, Soon et Nico GDH, ne sont pas re-signés par Paris Eternal et annoncent être Free Agent. Soon sera recruté par Boston Uprising. Benbest et Nico, quant à eux, refont un tour en Contenders Europe pour montrer qu'ils ont encore le niveau Overwatch League. A la mi-novembre, Paris Eternal n'avait plus aucun joueur et coach à disposition. C'est seulement le 9 décembre que le projet a été annoncé. Un projet 100% européen avec les meilleurs joueurs sortant des Contenders Europe cette année. Avala est toujours à sa tête en tant que General Manager. D'ailleurs, ce 9 décembre, Paris a annoncé l'avoir promu en tant que Manager Général. Ainsi, dans la soirée du 9 décembre, Paris Eternal a annoncé 6 de ses joueurs pour 2021. Naga de Obey Alliance, Odding God de Dallas Fuel, Elivote de Washington Justice, Dan de Revival, Neptuno de Guangzhou Charge, Khan de Obey Alliance. Pour compléter ce roster, 11 jours plus tard, Paris Eternal annonce l'arrivée du français Tsuna, un DPS hitscan très connu pour sa tracere exceptionnelle. Pour finir, le coaching staff est annoncé sur fin décembre et début janvier. D'abord le 22 décembre, on apprend que ce sera GetAmazed, le head coach de Paris Eternal en 2021, ancien off-tank de Eagle Gaming Champion d'Europe et ancien coach de Third Impact, l'une des meilleures équipes des Contenders NA en 2020. Il sera accompagné de GMAC, annoncé le 13 janvier. L'ancien main tank de Speedfire s'est reconverti en coach et aidera GetAmazed à coacher ce roster de 7 joueurs, qui se composent donc des joueurs suivants. Dan et Elivote en tank, Naga, Onigod et Tsuna en DPS, ainsi que Neptuno et Khan en support. En 2021, Paris Eternal le change de direction et malheureusement, il n'avait pas trop le choix. D'un point de vue sportif, il est évident que laisser partir ce mix coréen-français n'était pas la meilleure des idées. Paris est victime de la situation actuelle et se retrouve avec un manque de moyens considérables, les forçant à renvoyer tous les joueurs dans d'autres équipes. Avalas est donc retrouvé en charge de rebâtir un projet à l'image de Paris. Le résultat est une véritable déclaration d'amour aux Contenders Europe. Mais est-ce que tout est bien rose dans ce projet ? La première question qu'on est en train de se poser, c'est à propos de l'intégration de Paris Eternal de sa nouvelle équipe à la Ligue. La majorité des joueurs n'ont que très peu d'expérience à niveau Overwatch League. Des mix rookies plus vétérans existent, certes, et on les a déjà vus fonctionner à merveille sur des saisons précédentes. Sauf qu'ici, on parle de rookies pour les trois quarts du roster. Seuls trois joueurs ont une vraie expérience en Overwatch League. Et pour deux d'entre eux, ici Elivot et Onigod, elle n'aura pas duré très longtemps. Pour l'autre, cependant, elle va être bénéfique à l'ensemble du roster cette expérience. L'Espagnolo Neptuno va avoir un rôle très important dans ce roster, presque un rôle de vétéran et de parrain. Pour tout ce qui est discipline, stratégie, synergie et bien-être à l'aise dans les matchs, tout va tourner autour de cet homme qui s'y connaît comme sa poche après trois ans en Overwatch League. Bien évidemment, ce n'est pas le main support le plus impressionnant quand on ne parle pas de sa merci agressif qui sera toujours aussi efficace. Mais le profil de Neptuno est unique en Europe. Et le choix est judicieux pour être certain que le roster ne s'effondre pas sur lui-même par un manque d'expérience cruelle. En bref, dans la situation de Paris, on ne pouvait pas trouver mieux. Ceci combiné à l'expérience de joueurs de Getamaced et G-Mac, les deux coachs de l'équipe, offrent à Paris une courbe de progression moins raide que ce que l'on pense. Surtout quand on se rend compte que le projet de Paris est cohérent. Les joueurs se connaissent, ont suivi des méthodes de travail relativement similaires et ont eu des expériences relativement similaires via la scène européenne, offrant un mix avec du potentiel et notamment sur le plan individuel. Ce roster peut progresser, mais la question c'est à quelle vitesse ? Est-ce que les individualités permettent-elles toutes d'offrir un travail efficace sur le long terme ? Pour certaines, oui. Pour d'autres, pas vraiment. Dans la famille, on ne pouvait pas trouver mieux. Je demande Elivote. Le suédois était le meilleur élément de Washington Justice au début de la saison 3 et même si cette expérience a été courte, Elivote reste un off-tank excellent, notamment sur Divin. Son expérience en Contenders est beaucoup plus fournie que ses camarades, rendant la transition à la ligue moins compliquée. C'est un excellent élément sur lequel on peut compter pour sûr. Même chose pour Onigod, le spécialiste hitscan norvégien qui est un monstre sur H, Fatal et plus encore. S'il y a un joueur star potentiel dans cette équipe, c'est bien lui. Dallas avait pris un autre visage quand il est arrivé et Onigod pourrait réitérer cette performance avec les Eternals. Dans cette catégorie-là, on peut également y inclure le français Tsunna. Dans son cas, c'est simple. Il a un potentiel monstrueux en Tracer, va pouvoir se spécialiser sur la Sombra et sur d'autres piques hitscan qui pourront être joués aux côtés d'Onigod en double hitscan si besoin. C'était l'un des meilleurs Asterole en Contenders Europe et parmi les meilleurs Tracers de la région. Si on n'atteint pas le niveau d'un Striker, Tsunna a beaucoup de potentiel en Tracer et devrait s'en sortir face à la majorité des bonnes Tracers de la ligue. Malheureusement, c'est surtout lié à ses performances en Contenders Europe que je dis ça. Avec Vancouver, Tsunna n'a pas eu l'occasion de s'exprimer ayant été bench très rapidement pour des raisons inconnues. Ce qui est sûr, c'est que ce potentiel existe. Encore faut-il qu'il puisse le débloquer avec cette équipe. C'est pareil pour l'Allemand Cannes qui est excellent mécaniquement mais en Overwatch League, les performances individuelles ne suffisent plus. On parle surtout ici de potentiel dans un roster comme celui-ci. Notamment car la majorité des joueurs sont de véritables rookies. Le collectif doit se former et s'habituer aux conditions de la ligue et a donc du retard à ce niveau-là. Un retard que peu d'équipes n'avaient les saisons précédentes mais qui, pour les équipes partant de zéro au niveau de leur projet comme celui-là avec Paris ici, va être un élément dérangeant pour la suite. L'équipe doit se souder mais les difficultés seront nombreuses et cela va prendre beaucoup de temps. Dans ce genre de cas, comme c'est un jeu d'équipe, les individualités de l'équipe peuvent avoir du mal à réellement se montrer en fonction de l'environnement de travail et comment l'équipe arrive à créer cette synergie entre niveau environnement, le coaching staff est compétent et devrait créer ça sans trop de difficultés. Maintenant, pour ce qui est de créer cette fameuse synergie, cet esprit d'équipe et ce collectif en général, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, surtout avec autant de rookies. Certes, Neptuno est là pour solidifier le tout, mais il est tout seul en tant que véritable vétéran de l'équipe. Cette tâche peut être très compliquée à remplir seul, Neptuno va avoir beaucoup de boulot, tout comme tous les rookies de Paris Eternal. Et du boulot, il va y en avoir pour deux joueurs en particulier, parce que si des individualités, il y en a de très bonnes à Paris, d'autres pourraient ralentir cette progression du collectif à cause de quelques failles qu'il va falloir réparer au plus vite. Parlons de Dan, le main tank hollandais de l'équipe. Il a un très bon Winston et Bulldozer. Là-dessus, aucun souci. Mais il manque cruellement d'expérience sur le reste. C'est ni un main tank exceptionnel, ni un mauvais main tank. C'est un bon main tank l'un des meilleurs en Europe, bien sûr. Quand un joueur arrive en Overwatch League, il doit être capable de créer la différence par lui-même. Sauf qu'en Contenders, Dan le faisait rarement. On parle donc ici d'un joueur solide sans pour autant être brillant. Malheureusement, en 2021, cela ne suffit plus. Surtout que ce petit manque de flexibilité va poser problème sur des méta rushs où Reinhardt est beaucoup joué, qui n'est pas forcément un héros sur lequel Dan est vraiment expérimenté. Il ne le maîtrise pas à la perfection comme d'autres main tanks en Overwatch League. Justement, au-delà de ça, c'est en regardant ce profil que la comparaison fait mal. La comparaison du collectif en retard par rapport au collectif de meilleures équipes, c'est une chose. Mais Dan, par rapport au main tank qu'il va affronter, la comparaison fait vraiment très très mal. Dan reste pourtant l'un des meilleurs main tanks en Europe, mais ce manque d'expérience va lui poser problème au niveau des matchs en Overwatch League. Ça se règle évidemment, mais seulement sur le long terme. J'ai peur qu'il ait du mal à s'exprimer comme il pouvait le faire en Contenders Europe à cause de ce manque d'expérience. Bref, le cas Dan, c'est un gros wait and see. Et ce n'est pas tout. Mon interrogation principale porte sur Naga, un joueur qu'on a vu de toutes les couleurs en Contenders, mais qui n'a que récemment réussi à se démarquer, notamment sur Echo et Pharah. C'est un flex DPS bosseur qui cherche à progresser au maximum. Mais est-il aussi flexible que ça ? Son niveau de jeu sur Echo et Pharah n'est plus approuvé, mais sur le reste des piques, va-t-il pouvoir se démarquer du reste des joueurs à son rôle où la concurrence est rude ? Il a un Genji, il a une Mei, il a un Hanzo, bref, il peut jouer ses piques. Mais à niveau Overwatch League, encore une fois, la comparaison fait très mal. Naga manque d'expérience sur des piques autres que Echo et Pharah. Il a joué pas mal de Mei récemment au Gauntlet lors des compositions Rush de Obey Alliance, mais même s'il a été ok sur ce pic, c'est surtout sur le long terme de sa carrière que je regarde ses performances. Et sur ce pic en particulier, c'est comme Echo et Pharah, il y a eu un pic récemment et c'est tout. Bon, l'axe de progression existe et le potentiel existe encore une fois, mais on part de loin. C'est ça qu'il faut retenir de Paris en 2021. Le roster est bien ficelé en tant que projet européen. Il est cohérent, des synergies entre certains joueurs existent déjà, mais la tendance très rookie du roster rend la tâche du coaching staff et de Neptuneau énorme pour le faire progresser, au point qu'il va falloir du temps avant que le roster n'atteigne son pic de niveau. De plus, certains talents ont du retard par rapport à d'autres de part à leurs profils qu'ils ont développés en contenders. Cette différence entre Paris et les autres équipes, elle est surtout grosse car le niveau de la ligue a augmenté. En bref, l'année dernière, ce fameux retard dont je parle depuis tout à l'heure, il n'était pas aussi énorme et Paris aurait pu se trouver une place dans le milieu de tableaux sans trop de difficultés. Sauf qu'en 2021, ce projet de Paris Eternal peut très difficilement contester les ambitions des meilleures équipes de la ligue. Paris peut créer la surprise sur le court terme et sur certains matchs. C'est une certitude. Ils ont le talent pour, ils ont un potentiel qui se débloquera sur la durée. Un potentiel cependant qu'il va falloir débloquer en partant de zéro. Ici, on parle de long terme et dans ce cas précis, Paris se hisse uniquement à la 11ème place dans le Power Rankings côté ouest. Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. L'Hame Rankings revient dimanche à 18h. A la base, j'aurais aimé commencer la région est. Malheureusement, Los Angeles Venet n'a toujours pas annoncé son roster au moment où je vous parle. S'il l'annonce ce soir ou demain, on parlera de l'équipe numéro 8 côté est dimanche. Sinon, ce serait la 10ème place de la région ouest. Évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou à rejoindre le Discord, le lien en description pour ne pas louper l'info de quelle équipe on va parler ensuite. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper un épisode. Et d'ici là, passez une très bonne fin de semaine et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada